bonjour bonjour donc ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo mais là j'avais envie de reprendre malgré le peu de temps disponible parce que on est venu en week-end avec mon copain et on va faire trois villes différentes donc Puyo, Po Song et Gyeongju. Voilà donc on vous emmène avec nous du coup Puyo en fait c'était l'ancienne capitale du royaume de Bekje qui a duré donc de 18 avant Jésus-Christ jusque dans les années 600 donc ça retient l'antiquité pour nous enfin ça revient à l'antiquité pour nous et du coup il ya plein de vestiges en fait de ce royaume et moi j'en avais déjà vu certains avec l'UNESCO parce que j'avais fait un voyage avec eux du coup je vous mettrai aussi quelques images pour vous voyez d'autres d'autres choses de Puyo et là on va juste voir du coup un petit bassin qui avait été créé par un des rois et qui avait l'air super joli sur la route voilà on est ah oui on est là et nous on va aller là on veut voir ça c'est super joli là déjà voilà et donc ça c'est un pavillon qui a été créé par un roi qui était amoureux d'une princesse mais la princesse était déjà mariée et voilà histoire triste évidemment il ya une armée de poissons et ils sautent bon maintenant on va aller manger parce qu'il y en a un café une des spécialités de Puyo c'est la feuille de lotus le lotus en général mais du coup la feuille de lotus avec du riz à l'intérieur donc en fait s'ils le mettent comme nous on ferait avec des feuilles de vignes mais eux c'est avec des feuilles de lotus donc on va manger ça c'est le riz dans les feuilles de lotus spécialité de Puyo et ensuite soupes d'algues kimchi des bébés poissons du poisson des racines de lotus des trucs épicés c'est du poisson des champignons des fruits de mer là il ya du diapche donc c'est des nouilles avec des légumes un peu de salade avec c'est du gland ça en fait le transforme comme ça ça ressemble à donc on a d'abord commencé le séjour à Buyo avec le musée national de Buyo où on pouvait voir des vestiges archéologiques et notamment les restes du palais de guangbouli guangbouli oui je crois que c'est ça donc qui date de l'époque pekje donc on a pu voir comme vous le voyez des vidéos sur comment c'était à l'époque comment c'est maintenant un petit peu comment ils vivaient donc comment était évacué l'eau des toilettes des trucs comme ça donc ça c'était le petit truc un petit peu rigolo du coup on a eu vraiment tous 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 les détails sur comment ça se passait les toilettes à l'époque c'était intéressant et sinon il y avait donc aussi des maquettes pour montrer comment étaient les constructions à l'époque ce qui reste etc voilà ça c'est un urinoir c'est sympa aussi et ça c'est un monsieur qui fait ses besoins et du coup on nous expliquait qu'il s'essuye avec des bâtons de bois voilà donc il y avait aussi des maquettes de cérémonie de choses comme ça ce qui nous a permis de bien voir à quoi ressemblaient en fait tous ces paysages à l'époque et c'était hyper intéressant on a vraiment beaucoup appris et on a aussi vu l'extérieur donc avec les vestiges en eux mêmes et notamment la pagode donc l'une des deux dernières pagodes qui restent de l'époque pekje qui aurait été érigé pour célébrer des victoires non la première donc celle qu'on n'a pas vu pour célébrer une victoire et celle-ci parce qu'elle faisait partie d'un temple bouddhiste juste à côté du palais voilà ensuite on a allé manger et on a goûté justement les spécialités de bouillot qui sont donc la viande mais surtout ce que vous avez vu juste avant ce que j'ai mangé avec mon copain c'est le riz voilà dans le la feuille de lotus mélangé donc c'était hyper bon ensuite on est allé à un autre endroit et comme vous pouvez le voir il y avait des gens qui mangeaient par terre du coup ben ça m'a fait rire donc je les ai filmés et en fait on a pris le bateau et on a allé sur une petite île en fait c'est une île je sais même plus enfin bon c'était un autre côté en fait de la rivière qui avait à bouillot et on a dû donc prendre un bateau traditionnel pour aller de l'autre côté on a fait une petite balade c'était super sympa donc comme vous le voyez on était tout un groupe de gens d'influenceurs comme ils disent donc on a vu un temple qui était vraiment super beau et en fait après on a fait une petite balade qui était assez compliqué je vous cacherai pas parce que c'était en montée et qu'il y avait bien une demi-heure de bonne grosse montée pour monter donc sur ce point de vue où en fait il y avait une petite un petit pavillon et ce serait là que pendant la défaite du royaume de Baekje les femmes de Baekje se serait jeté à l'eau donc ce serait en fait suicidé pour ne pas avoir à dealer avec les assaillants et devenir des esclaves sexuels ou autre donc voilà c'était la minute guettée du voyage mais c'était intéressant aussi et surtout ben on a du coup eu un bon aperçu de l'histoire voilà donc après on a repris le bus et cette fois on est allé sur le site de reconstitution de Baekje du royaume de Baekje et là aussi là c'était vraiment ma partie préférée parce que on pouvait vraiment imaginer comment c'était à l'époque et petite chose en plus c'est ici qu'a été tourné le drama Scarlet Her Trio donc avec Ayou et avec machin là enfin le mec super connu voilà du coup comme je regardais à ce moment là le drama j'étais vraiment super contente de pouvoir voir en même temps les décors où il venait de tourner en fait donc c'était vraiment chouette et en même temps ben se balader dans ce genre de reconstitution même si on sait que c'est faux et que bon quelque part il y a un petit côté Disney c'est aussi le côté de waouh en fait c'était vraiment comme ça mais c'était super beau c'était super grand enfin voilà on a vraiment l'impression de rentrer enfin de faire un voyage dans le temps et d'entrer dans ce que eux ont vécu à l'époque donc c'était vraiment vraiment chouette j'ai beaucoup aimé voilà donc ça c'était la partie bouillot avec l'UNESCO on a aussi fait de jeunes joues ensemble donc je vous montrerai ça aussi et merci à l'UNESCO parce que c'était génial donc on est arrivé à Poisson et en fait je vais clôturer la vidéo de bouillot ici parce que du coup j'avais pas mal d'images à vous montrer sur bouillot et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et en même temps je préfère que ce soit concentré sur un seul sujet donc voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de visiter cette ah qu'est-ce qu'il fait que ça vous aura donné envie de visiter ce coin là parce qu'il est pas très très connu et enfin personnellement moi j'ai beaucoup aimé voilà et du coup je vous donne rendez vous pour la vidéo sur Poisson qui va arriver aussi bye